Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous ne galérez pas trop en ce moment sur les marchés. C'est vrai qu'on est en marché baissier, donc ce n'est pas facile de faire de la perf. Mais dans ce genre de marché, dans ce genre de contexte, avant tout c'est la préservation du capital. Car effectivement là on est en marché baissier, mais il faut plutôt préparer, penser aux futures phases d'embellie. Parce que quand il y a des marchés baissiers, les hauts marchés baissiers vont succéder des phases de rebond technique ou des phases d'embellie de l'économie. Et là dans ce genre de période, les plus-values seront beaucoup plus faciles à réaliser. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire un point sur le titre LexiBook. Donc LexiBook a publié ses résultats annuels en début de semaine, donc des résultats annuels record. Donc je vais faire un point sur cette publication, sur la valorisation, sur le comportement du titre. Le titre a perdu 20% en deux séances depuis la publication. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Faire un point aussi sur les perspectives, sur la future valorisation et aussi sur la configuration graphique du titre. Alors LexiBook, c'est vraiment une des small caps qui a le mieux performé depuis 2020. Regardez en octobre 2020, les courses traînaient sous les 1 euro. C'est une penny stock, le côté 0,9. Et en l'espace de deux ans, un plus haut en février 2022, le titre a été multiplié par 6. Donc vraiment un parcours assez incroyable de LexiBook. Alors LexiBook, qu'est-ce qu'ils font ? Alors LexiBook, vous devez connaître. LexiBook, c'est une société qui va commercialiser des jeux vidéo, des jeux éducatifs, des tablettes pour enfants, des consoles de jeux, des jouets pour enfants, mais plutôt électroniques. Et donc, elle a vu au cours des dernières années, elle a vu son chiffre d'affaires s'envoler et elle a vu aussi sa rentabilité se redresser. Donc là, on est en 2020, donc le chiffre d'affaires, là, on avait une petite hausse du chiffre d'affaires de 10%. En 2021, accélération de la croissance avec fort redressement de la rentabilité avec un REX et un résultat opérationnel qui repasse dans le vert foncé. Et un résultat net aussi qui était passé à 1,6 million d'euros. Donc derrière, quand on voit ce genre de redressement, le titre a suivi. Et en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires. Alors, l'exercice comptable de LexiBook, il est à cheval. Donc en 2022-2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 45 millions. Donc c'est dire la croissance qui s'est accélérée. Donc là, le tableau n'a pas encore été mis à jour. Le tableau de compte de résultat n'a pas encore été mis à jour. Mais là, maintenant, la future colonne, ça sera à 2022 avec un chiffre d'affaires de 45 millions. Et puis aussi un résultat opérationnel, on va faire le point dessus, un résultat net aussi en forte hausse. Donc un beau parcours du titre. Et c'est vrai qu'à l'issue, la société avait déjà publié ses résultats semestriels. Donc des résultats semestriels qui avaient vu son chiffre d'affaires s'envoler de 43%. Et surtout, on avait vu aussi un résultat d'exploitation augmenter plus fortement que le chiffre d'affaires. Donc on avait vu la rentabilité augmenter beaucoup plus vite. Donc ça, c'était aussi un excellent point pour la société. Donc là, 14 millions, 15 millions, on va dire, de chiffre d'affaires sur le premier semestre. Sur le chiffre d'affaires annuel, on voit que la société a réalisé... Donc ça, c'était un chiffre d'affaires annuel qui avait été dévoilé le 4 mai. Donc le chiffre d'affaires annuel, 45 millions. Le chiffre d'affaires semestriel, 15 millions. Donc en fait, on voit que le chiffre d'affaires annuel était l'équivalent de 3 fois le chiffre d'affaires semestriel. Donc on passait de 15 à 45. Donc on pouvait extrapoler. Donc quand on voit ça, on pouvait se dire que le résultat d'exploitation allait passer... Parce que là, il était à 15 millions à l'issue du premier semestre. Là, le résultat d'exploitation en fin d'année devait être multiplié par 3. Donc on considérait, en faisant ce calcul, que la marge opérationnelle suivait la même évolution. Enfin voilà, en faisant une règle de 3, vu que le chiffre d'affaires avait été multiplié par 3, on pouvait considérer que le REX avait été multiplié par 3 et que le résultat net avait été multiplié par 3. Donc je remarque quand même aussi, je vous ferai remarquer que la société a un REX quasiment identique au résultat net, étant donné que la société paye peu d'impôts. Donc voilà, on pouvait s'attendre à l'issue de la publication du chiffre d'affaires de 45 millions. On pouvait s'attendre à ce que le résultat d'exploitation avoisine les 6 millions et que le résultat net avoisine les 5,5 millions. Donc la société, ça c'était un peu les prévisions, on va dire logiques, en extrapolant le chiffre d'affaires, les données semestrielles, en les extrapolant sur les données annuelles. Qu'est-ce qui s'est passé en début de semaine ? Donc la société a publié ses résultats annuels. Et là, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, puisque là, on pouvait s'attendre à l'issue de ces résultats semestrés et de la rentabilité sur le premier semestre, on pouvait s'attendre à un REX autour des 6 millions. Donc là, on voit que le REX est inférieur à 4,3 millions. Et pareil au niveau du résultat net, effectivement, le résultat net est aussi un peu inférieur aux attentes qu'on avait pu estimer à l'issue des résultats du premier semestre, à l'issue de la publication du chiffre d'affaires. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. En fait, en tous les cas, ce qu'on peut retenir sur les résultats annuels, c'est qu'en tenant compte de la rentabilité, de la marge opérationnelle sur le premier semestre et en tenant compte aussi de l'évolution du chiffre d'affaires, finalement, le REX, il est bon. Alors effectivement, il est excellent, puisque regardez par rapport à l'année, l'exercice précédent, il est en hausse de 94%, mais il est un peu en deçà des attentes si on extrapolait exactement la rentabilité du premier semestre. Donc là, 4,3 millions au lieu de 6 millions. Donc après, ça se traduit par un résultat net un peu inférieur. Donc on voit quand même que le résultat net, là, il est quand même de 3,8 millions. Donc qu'est-ce qui se passe quand on voit le REX qui est un peu inférieur ? Alors voilà, c'est aussi le marché qui s'attendait à ça. C'est vrai qu'en extrapolant, on pouvait s'attendre à ce type de résultat. Un REX autour des 6 millions et un résultat net autour des 5 millions. Qu'est-ce qu'on voit ? Là, on voit que le REX et le résultat net sont un peu inférieurs à ce que la société nous avait démontré à l'issue du premier semestre. Qu'est-ce qui se passe ? Un peu une déception. Alors effectivement, déception, le REX, il est excellent par rapport à l'exercice précédent. Il est en forte hausse. Les résultats sont records. Mais malheureusement, ces résultats sont un peu en deçà des attentes. Et surtout, ce qu'on avait oublié quand on extrapolait cette rentabilité sur le deuxième semestre, ce qu'on avait oublié, c'est que sur le S2 sont comptabilisés les frais de pub et aussi des bonus, puisque les dirigeants se sont accordés des petits bonus qui impactent la rentabilité. Donc, derrière, on a un REX et un RN qui sont un peu légèrement inférieurs aux attentes. Et qu'est-ce qui se passe sur le titre ? Eh bien, le titre, il est fortement sanctionné. Alors, en même temps, il faut bien se dire qu'en ce moment, la moindre déception, la moindre contrariété suite à une publication, qu'est-ce qui se passe sur le titre ? Eh bien, le titre est massivement vendu. Il y a même des gérants qui profitent justement de ce pic de liquidité, puisque lors des publications, on a toujours un pic de volume. Il y a certains gérants, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont profiter, en fait, qu'il y ait plus de titres à l'achat ou à l'achat pour en profiter, pour alléger leur ligne. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, le titre, il a été vendu, il a perdu 15% sur la séance du lundi et 6,6% le lendemain, donc aujourd'hui, le mardi 21 juin. Alors, le titre a perdu 15%, mais pourtant, quand on regarde la valorisation suite avant la publication, le titre, donc, la capitalisation de l'exibook lundi matin avant la publication avoisinait autour des 35 millions. La société, en fait, affiche un résultat net, dégage un résultat net sur son exercice de 3,74 millions. Donc, la société se paye sur un PER de 9,3. Et malgré tout, à cause, justement, de cette petite déception sur la rentabilité, qu'est-ce qui s'est passé ? Le titre a été vendu. Alors, après, autre... Alors, le titre a été vendu. C'est vrai que 9,3, c'est plutôt... Alors, on peut se dire, ça peut aussi coincer, ça peut aussi avoir coincé au niveau des perspectives, mais les perspectives, quand on regarde, elles sont plutôt... Quand on va les voir, elles sont plutôt bonnes, puisque la société, en fait, vise pour le premier semestre la société, parce qu'on peut s'attendre, justement, donc, on a des résultats qui sont bons, peut-être inférieurs aux attentes de certains, mais des résultats, quand même, qui sont fortes hausses par rapport à l'année dernière, avec une hausse de... Une forte hausse de la rentabilité. Mais on peut aussi se dire, ben oui, mais... Ces résultats sont bons, mais le marché est tourné déjà vers l'avenir, et on peut se dire, ben, peut-être que finalement, les perspectives sont plutôt pas terribles du côté de l'exibook. Et finalement, ben, elles ne sont pas si mal, puisque quand on regarde les perspectives de l'exibook, qu'est-ce qu'on voit ? La société anticipe une progression du chiffre d'affaires à deux chiffres, donc ça veut dire qu'elle vise au moins une croissance de 10% sur le premier semestre, ce qui n'est pas si mal dans le contexte actuel. Et elle vise aussi un exercice dynamique pour l'exercice de 2022-2023. Donc, c'est l'exercice que la société vient de démarrer. Donc, les perspectives sont plutôt pas mal. On avait une valorisation avant la publication qui était plutôt raisonnable avec un PER de 9,3. Alors, mais malgré ça, bon, à cause de cette petite déception au niveau de la rentabilité, le titre a été vendu. Et puis aussi, je pense qu'il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte dans ce contexte. On est donc dans un marché baissier. Et les investisseurs, dans un tel marché, qu'est-ce qu'ils vont rechercher ? Ils vont rechercher les titres qui sont assez liquides, ou plutôt rechercher les titres liquides et se délester des titres moins liquides. Et l'exibook, malgré toutes les qualités que cette valeur possède en termes de rentabilité, en termes de dynamisme au niveau du chiffre d'affaires, ce qui a coincé aussi, le titre a aussi pâti justement de ce manque, de ce petit défaut de liquidité qui est vraiment, la liquidité, qui est vraiment recherchée dans un marché baissier. Donc voilà, on a une petite déception. Donc la baisse, on a une belle, belle publication, publication en ligne, une excellente publication, mais peut-être légèrement, enfin même sans surprise, on va dire sans surprise, voire un peu légèrement, légère, parce que maintenant, le marché, ce qu'il attend, il attend vraiment d'être surpris. Donc c'est vrai que maintenant, c'est difficile de surprendre le marché, puisque là, dans un tel contexte, on a beaucoup de mauvaises surprises. Et maintenant, ce qui attend le marché, c'est pour que le titre aille plus haut, c'est qu'il veut encore être encore surpris, il en veut encore plus. Et là, malheureusement, le titre, la société a publié des résultats qui étaient vraiment bons, voire excellents, mais sans surprise, voire légèrement décevant au niveau de la rentabilité. On pouvait s'attendre à ce que la rentabilité soit un petit peu plus supérieure à ce que la société nous a dévoilé. Après, autre possibilité, autre cause de cette vente du titre Lexibook, c'est la hausse de la dette. La hausse de la dette, donc c'est vrai que la société, la dette, c'est accrue, elle est passée, je crois, de 2,7 à 6 millions. Et c'est vrai que 2,7 à 6 millions, pour une société de cette taille, c'est loin d'être négligeable. Regardez, c'est l'endettement net. Ça, ça peut aussi être un des éléments qui a fait que certains gérants ou même certains investisseurs particuliers ou que sais-je, ont vendu le titre puisqu'ils se sont dit, en plus, il y a la dette qui augmente. Finalement, au niveau de la publication, rien de spécial, rien de nouveau. Et puis, vu que le titre, vu que le titre a bien performé au cours des dernières années, je vais commencer à prendre mes profits. Et puis, donc, je vais m'alléger et vendre le titre. Donc, en résumé, la société nous a dévoilé une belle publication des résultats annuels, mais sans surprise, avec une marge inférieure. Donc, ça, c'est comme le marché est exigeant, cela ne pardonne pas. Le titre a été vendu. Ce qui a pu aussi chiffonner le marché, c'est la hausse de la dette. Et aussi, un autre élément, je pense que c'est plutôt un des arguments principaux qui pourrait expliquer justement la baisse du titre, c'est qu'on est en marché baissier. Et en marché baissier, le marché se détourne des small caps qui sont moins liquides. Le marché, les investisseurs sont plutôt à la recherche de liquidités, de titres liquides. Et ça, je pense que c'est une des causes principales de la baisse du titre, une des causes principales qui explique la baisse du titre Lexibook. Alors maintenant, à quoi on peut s'attendre ? Alors, comme je vous l'ai dit, la société vise une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres OS1. Donc, elle s'attend à un exercice dynamique sur l'année. Donc, si j'extrapole, donc si en fait, je vous rappelle que le chiffre d'affaires de l'exercice que la société vient de clôturer, le chiffre d'affaires s'est levé à 45 millions. Donc, étant donné qu'elle s'attend à un exercice dynamique avec un chiffre d'affaires en croissance de au moins 10%, allez, on va viser raisonnablement un chiffre d'affaires annuel autour des 50 millions. Donc, 50 millions avec une marge qui devrait suivre puisque la société était optimiste. Alors, si la société arrive à dégager un chiffre d'affaires de 50 millions et un résultat d'exploitation autour des 5 millions, je rappelle que celui de l'exercice précédent était autour des 4,3. Donc, si le chiffre d'affaires augmente, le résultat opérationnel devrait suivre et viser un résultat opérationnel de 5 millions. Ça me paraît raisonnable, 5 millions. Et donc, ce qui reviendrait à peu près à ce que la société parvienne à dégager au niveau du résultat net. Alors, pareil, je vais être un peu un peu sévère. Voilà, je vais un scénario un peu plus pessimiste. Je vais considérer que le RN sera autour des 4,2 millions. 4,2 millions. Si je reprends la capi qui est de 28 millions parce que maintenant, le titre, la capi, elle s'est un peu la baissée de 20% par rapport à l'avant publication. Donc, on a une capi de 28 millions. On a une estimation. Alors, tout ça, c'est des estimations que j'ai faites suite à la publication, suite aux perspectives affichées par la société. Donc, on a une capi de 28 millions. On a un RN qui pourrait, un RN annuel qui pourrait, donc résultat net ou bénéfice net, c'est la même chose, qui pourrait atteindre les 4,2 millions. Ce qui nous donnerait un PER de 7. 7, c'est quand même un bon, c'est quand même vraiment peu valorisé surtout que la société devrait encore afficher des taux de croissance à deux chiffres pour le prochain exercice. Donc, voilà. Donc, on a une société qui est peu valorisée, peu valorisée, dynamique. Mais après, on va regarder, mais après, voilà, ce qui va me chiffonner, moi, je vous avouerai, c'est vrai qu'on a un titre peu valorisé, dynamique, mais ce qui me chiffonne sur ce genre de valeur dans le contexte actuel, c'est le manque de liquidité et surtout, ce qui me dérange aussi, c'est la configuration graphique. Alors, lorsqu'on voit le graphique, alors, à court terme, ce n'est quand même pas terrible. Pourquoi ce n'est pas terrible ? Regardez, donc, on a deux chandeliers comme ça. Là, on a un Marubozu, quasi Marubozu, donc, c'est vraiment un chandelier baissier avec du volume. Ça correspond au chandelier qui s'est formé lors de la publication des résultats annuels. Le lendemain, on a eu une petite accalmie, puis en fait, le titre a un peu ouvert en haut. Après, c'est retombé. Donc, déjà, quand je vois ces deux chandeliers, quel est le réflexe que j'ai ? J'attends. J'attends, puisque là, rien ne me dit que la prise de bénéfice sur le titre n'est pas terminée. Donc, après, j'essaie de tracer des supports. Donc, déjà, quand je vois ça, il faut attendre. Là, il faut au moins attendre que le titre se stabilise. Et là, on en est loin pour l'instant. Et donc, je vais essayer de tracer des supports pour voir sur quel niveau le titre pourrait s'arrêter. Donc, les supports, on en a ici. Et ici. Donc, deux zones de support. Donc, je vais déjà attendre. Donc, quand je vais voir ce genre de config, moi, j'attends de voir. Je n'achète même pas sur le support parce que là, quand même, la dynamique baissière, elle est quand même importante. Je vous dis, deux longs chandeliers, enfin, deux chandeliers avec deux longs corps plus des gros volumes. Donc, on a une belle dynamique suite à une publication. Donc, rien ne dit que ça soit terminé. Rien ne dit que le support va tenir. Donc, j'ai déjà attendre. J'ai déjà surveillé, observé la réaction du titre sur ce support et voir déjà, voir si le titre arrive, parvient à continuer de se hisser au-dessus de ce support et savoir si ce support ne tient pas. Qu'est-ce que j'attends de voir ce que va faire le titre sur le prochain support ? dans l'immédiat, de toute façon, d'un point de vue technique, d'un point de vue graphique, il faut attendre. Il faut attendre. Donc, d'un point de vue graphique, c'est baissier. On a une bonne publication, on a des bonnes perspectives avec un titre qui est peu valorisé, mais dans ces conditions, surtout dans des conditions de marché où c'est plutôt les titres liquides qui vont être recherchés, qui vont être publicités. Les titres comme Lexibook qui ne sont pas forcément toujours liquides, qui sont peu recherchés, ce genre de titre, pour l'instant, je vais plutôt le délaisser. Je vais le mettre dans ma liste de titres très intéressants, dans ma liste de titres décotés. et puis, je vais l'observer. En tous les cas, dans l'immédiat, je ne vais rien faire malgré toutes les qualités intrinsèques de la société qui a su se redresser au cours des dernières années, qui a vu sa rentabilité s'envoler. Malgré tout, je vais plutôt attendre. Je préférais attendre parce qu'on est en marché baissier et que je vous dis, je me répète, mais c'est pour bien que vous compreniez ce que je vais vous faire passer comme message, c'est que dans ce genre de marché, les titres qui sont peu liquides, malgré toutes les qualités, ces titres-là peuvent être vendus parce qu'il peut y avoir aussi un gérant qui a des clients qui vendent leur part d'OPCVM, leur part de FCP. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que fait le gérant de Small Cap ? Même si le titre est bon marché, il est obligé de vendre tous ces quelques titres Small Cap pour refaire des liquidités et pour après refaire les versements à ses clients. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et puis voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501